Ce journal vous est offert par Daco SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. L'investiture du chef de l'État, Félix Tshisekedi, avec pour objet donné un aperçu global sur ce que sera cette cérémonie qui devra en principe accueillir plus de 15 chefs d'État africains ainsi que des délégations venues de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie. La question a fait l'objet d'une conférence de presse co-animée par le ministre de la Communication Patrick Mouyaya et les hauts représentants du président de la République Serge Chibangou le juillet dernier au stade des martyrs de la Pentecôte. Et puis le décor est déjà planté. Ce samedi 20 janvier, la RDC sera témoin d'un grand événement, celui de l'investiture du président Tshisekedi après sa brillante réélection. Quelques qui n'ont interrogé ce jour se réjouissent des préparatifs liés à cet événement, entre autres l'embellissement des artères par notamment le renouvellement de marquages au sol et plaident également pour la régularité de ce geste. Le franc congolien enregistre finalement une appréciation à la semaine du 5 au 12 janvier 2024, ce après une série de dépréciations de la monnaie nationale à l'indicatif. Et selon la note des conjonctures économiques publiées par la Banque centrale du Congo à la période sur et vue, la dévise du pays s'est appréciée de 0,65% contre une dépréciation de 0,03% une semaine plus tôt. C'est tout pour le sommaire mesdames et messieurs et bienvenue à tous. Il s'est éteigné le jeudi 18 janvier 2024 au stade des martyrs, une conférence de presse co-animée par le ministre de la Communication Patrick Mouyaïa. et le haut représentant du chef de l'État Serge Chibangou Kabea sur l'investiture du chef de l'État avec pour objet donner un aperçu global sur ce que sera cette cérémonie qui devra en principe accueillir plus de 15 chefs d'État américains, 15 chefs d'État africains pardon, ainsi que des délégations venues de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie. Fijans Mila et Dieu Manana pour le reportage. Du côté du gouvernement congolais, tous les dispositifs sont mis en place pour assurer la sécurité de toutes les délégations durant leur séjour en RDC. Un engouement de délégations parmi lesquelles 18 chefs d'État africains, 4 anciens chefs d'État, mais aussi des hauts représentants de certaines institutions. Situation qui témoigne de la réussite de la diplomatie du président réélu Félix-Antoine Tshisekedi. Et pour ses intervenants, l'invitation est ainsi lancée à tous les Congolais afin de prendre part à cette cérémonie d'investiture qui marque les premiers jours du deuxième mandat du chef de l'État à la tête de la République démocratique du Congo. Je pense que pour ce qui est du nombre d'abord des chefs d'État qui sont attendus, les félicitations qui sont venues des homologues du président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo vous donnent un aperçu de l'engouement et même de l'envie de ces chefs d'État qui viennent représenter leur peuple aux côtés du peuple congolais, en solidarité, en amitié et aussi en fraternité. Nous attendons pratiquement 18 chefs d'État qui ont confirmé leur participation à la cérémonie d'investiture qui se tiendra ce samedi 20 janvier. Il y a d'ailleurs des délégations qui ont commencé à arriver, il y a deux vice-présidents qui ont confirmé pour le moment et il y a quatre anciens chefs d'État qui ont confirmé leur participation. En dehors de cela, bien sûr, nous avons des représentants de très haut niveau, des chefs d'État, que ce soit européens comme américains. Ce qui montre quand même que la diplomatie de son excellence, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, de ces cinq dernières années, sont en train de payer. Il est demandé à la population congolaise en général, et les Kinois en particulier, de ne pas paniquer car 21 coups de canons seront tirés à marge de cette cérémonie d'investiture. Il n'y a pas de panique à avoir, il y a des manœuvres qui se préparent parce qu'il y aura notamment 21 coups de canons au moment de la prestation des serments. C'est aussi cela, les symboles du pouvoir, et donc nous allons prévenir pour que lorsque vous entendrez ces coups de canons, qu'il n'y ait pas de panique. C'est prévu, c'est ça le rituel et c'est comme ça que ça se passe. À titre de rappel, Félix Tshisekedi a été relié avec 73,47% à l'issue de l'élection présidentielle organisée par la Commission électorale nationale indépendante en décembre 2023. Quant à la question de la marche d'une partie de l'opposition prévue le 20 janvier, jour de l'investiture du président Félix Tshisekedi, le ministre de la Communication Patrick Mouyaïa a mis en garde les éventuels manifestants tout en signifiant que cette dernière paraît comme une provocation. Pour lui, cette investiture concerne tous les Congolais et que de toute évidence, l'opposition doit avoir sa place. On l'écoute. Les opposants ont les droits évidemment d'exercer leur droit de s'opposer, entre guillemets, mais dans les respects de règles. Et il ne faudrait pas que ceci paraisse comme une provocation, entre guillemets, parce que ces jours-là, je crains d'ailleurs qu'ils ne puissent pas avoir du bon, parce que ces jours-là, les Congolais vont se mobiliser. Comme ils se sont mobilisés, je vous ai déjà dit une fois que les champions des rues, des villes de la République démocratique du Congo est connue. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Les Congolais ont parlé dans les urnes, c'est largement suffisant. Et je pense que pour les autres, il faut être bon perdant et de toute évidence, dans la démocratie que souhaite le président de la République, l'opposition doit avoir sa place et la jouer pleinement. Au sein évidemment des institutions, il y a une fonction porte-parole de l'opposition. Peut-être qu'en ce moment-là, ils pourront avoir des véritables idées à proposer pour nous permettre de faire avancer notre pays, parce que le Congo est le président de la République, c'est le président à la fois des opposants, mais aussi ceux de la République. Mesdames et Messieurs, sachez également que le décor est déjà planté. Ce samedi 20 janvier 2024, la République démocratique du Congo s'y ratient moins d'un grand événement. C'est l'idée de l'investiture du président Félix Tshisekedi après sa brillante réélection, et surtout la validation de sa victoire par la Cour constitutionnelle. Quelques qui nous ont interrogé la veille de cette cérémonie s'y réjouissent des préparatifs liés à cet événement, entre autres l'embellissement, par notamment le renouvellement de marquages au sol, et plaident en parallèle pour la régularité de ce geste. Regardez. Le grand artère de la ville de Kinshasa annonce cet événement des portées hautement historiques. Les décors étant si plantés, dont le principal voie des communications routières de la capitale, c'est l'écart des citronçons de l'avenue de la Libération, dont sa bifurcation au niveau du centre à Sanef. Sur l'Elié, les agents de la Commission nationale des préventions routières sont offourés au moulin, balais à la main, coups de pinceau sur le marquage au sol, un geste presque anodin, mais qui redonne le clas de ces routes. Pour les usagers de ces tronçons, cette initiative est salutaire et devrait être régulière et permanente. C'est une bonne chose. Normalement, ça devait se faire régulièrement, parce que le traçage, ça permet aux usagers de la route de suivre la bande. Et au lieu de changer de bande brusquement et tout ça, chacun suit la bande, et il y a fluidité de la circulation. Ça peut diminuer aussi les embouteillages. Quoi qu'il décrit au passage les embouteillages occasionnés par ces travaux d'assainissement. C'est une bonne initiative. Néanmoins, il a fallu que cela soit fait pendant le jour férié pour nous éviter les embouteillages que nous connaissons. Cela demeure toutefois une initiative louable que nous encourageons. Le fait que ces travaux s'effacent pendant la journée nous dérange. Conséquence, les embouteillages. Il aurait été mieux si cela a été fait la nuit pour nous éviter tous ces embouteillages. Plusieurs personnalités au niveau régional qu'internationales sont attendues à l'investiture du président de la République ce samedi 20 janvier 2024. Après une série de dépréciations de la monnaie nationale à l'indicatif, le franc congolais enregistre finalement une appréciation à la semaine du 5 au 12 janvier 2024. Selon la note des conjonctures économiques publiées par la Banque centrale du Congo à la période sous-révue, la dévise du pays s'est appréciée de 0,65% contre une dépréciation de 0,03%. Une semaine plus tôt, par contre au marché parallèle, le cap de la dépréciation du franc congolais s'est légèrement creusé à la même période. Détail dans ce commentaire. C'est un coup de frein, quoique léger, à la série de dépréciations qu'a enregistré la monnaie nationale, le franc congolais. Cette appréciation de 0,65% sur le marché officiel à la semaine du 5 au 12 janvier de l'année en cours ramène un dollar américain à 2,652 francs congolais et changé une semaine plus tôt à 2,669 francs. Une dépréciation qui évite au franc congolais, du moins dans le segment de ces marchés, d'atteindre la barre de 2,700 francs congolais pour un dollar américain. Au parallèle, par contre, les francs congolais accusent une dépréciation hebdomadaire de 1,81% à la période sous-révue, établissant ainsi le taux d'échange à 2,737 francs congolais pour un dollar américain. Une semaine plus tôt, un dollar dans le segment de ce marché s'est changé à 2,687 francs congolais. Ce déséquilibre du taux d'échange qui s'observe dans ces deux segments de marché est la résultante, à en croire l'économiste Eijin Nguené à la recherche de gains par les opérateurs économiques et cambistes qui considèrent la monnaie comme une marchandise. Considération qu'il y a des incidences néfastes sur le marché parallèle et contribue à déprécier davantage la dévise nationale. Une fois que l'ongolais se présente comme une marchandise auprès des cambistes, auprès des banques commerciales, auprès des opérateurs économiques, mais cette différenciation s'explique. Quand l'argent se présente, on a combien de marchandises ? Les cambistes à l'air, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont brader, ils vont vendre la monnaie. Après le bradage, ils vont aller vendre. Quand ils vont brader, ils vont acheter à un taux un peu pas, pour vendre à un taux un peu plus, parce qu'ils sont dans l'objectif de réaliser le bénéfice, soit l'intérêt ou bien le profit. Cette problématique de la spéculation du taux d'échange avait été également placée sur la table des échanges le 9 août dernier lors de la réunion du comité des conjonctures économiques présidée par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kodé. Le gouvernement avait appelé en ces sens les opérateurs économiques à soutenir l'économie nationale. Le gouvernement de la République démocratique du Congo alloue pour 2024 plus de 1,8 milliard de dollars américains pour l'enseignement primaire, scondaire et technique, tout en majorant l'enveloppe pour assurer les bons fonctionnements de ce secteur. Cécile Chiumbo, secrétaire générale de Sinekats, des enseignants du Congo, actuellement dans le Congo central, estime que cette somme pourra contribuer à l'amélioration des conditions de vie des enseignants, mais également à la construction des infrastructures adéquates. Et les jointes ce vendredi par Claude Koukou. Le circo lanceur d'alerte vient d'apprendre que le gouvernement congolais a alloué plus de 1,8 milliard de dollars pour le secteur de l'éducation en 2024. Une enveloppe de 697,14 milliards de CEDEF sera décaissée pour assumer le bon fonctionnement du ministère de l'éducation. Maintenant que nous apprenons qu'il y aura amélioration, car l'enveloppe allouée démontre très bien qu'il y aura amélioration des conditions de vie des enseignants de la maternelle à l'université, et aussi nous pensons qu'il était temps que dans la redistribution de ces fonds alloués à l'éducation, l'enveloppe salariale de tous les enseignants de la maternelle à l'université soit améliorée. Nous pensons aussi qu'il était temps que les agents personnels de l'éducation et aussi les enseignants, NU et NP, seront mécanisés et payés et sans condition. Nous croyons aussi sincèrement que les infrastructures en souffrance aujourd'hui seront améliorées et que aussi les autorités qui seront tenues à gérer ou diriger ce système de l'éducation auront à le faire de la manière dont les chefs de l'État aillent à le dire dans son discours, je cite, « Je ne travaillerai pas avec les voleurs ». Elle est peut-être un moyen très efficace pour lutter contre la pauvreté, la microfinance, service financier accessible même aux personnes à revenus faibles, exige un certain nombre de critères pour sa bonne application, pour sa bonne applicabilité, entre autres la transparence, la bonne gestion et surtout l'accompagnement du gouvernement. C'est les points des vues émis ce vendredi par l'économiste Jean Gouiné. Écoutez-le. C'est question de la microfinance, on peut dire que c'est un atout majeur pour lutter contre la pauvreté. Pourquoi on dit que c'est un atout majeur ? C'est parce qu'il fournit des services financiers à la population ou soit aux clients qui ont des revenus faibles. Il y a plusieurs défis dans ce secteur, mais je souhaite prendre le majeur, le défis majeur, parce qu'il y a un sérieux problème sur l'argent qu'on a financé et le remboursement, qu'on appelle en économie l'adoption aux besoins spécifiques des clients. Quand on parle de l'adoption aux besoins spécifiques des clients, c'est-à-dire que, ici, il faut que les institutions de microfinance ou soit les microfinance, doivent être en mesure d'évaluer les capacités de remboursement d'un client. Ils doivent se rendre compte qu'il y a dans tel projet, si on finance tel montant, est-ce que les clients seront en mesure de nous rembourser cet argent à l'échéance ? Dans le cas contraire, si les clients n'étaient pas en mesure de rembourser, on va assister dans ce qu'on appelle le sur-endettement. Or, quand les clients atteignent le sur-endettement, du coup, ce secteur, soit la microfinance, ne facilite plus le développement de la population. Maintenant, ça commence à appauvrir. Ça, c'est un thème de flux vraiment très majeur et c'est fréquent aussi en RDC. Quand on parle de ces capacités de l'évaluation, on doit évaluer votre activité, votre projet, votre entreprise. Si on va vous financer dans telle taille, on doit se mettre tel argent et être en mesure de le payer. On peut parler de l'innovation technologique, surtout dans le milieu rural, ça pose à insurer problème pour les activités commerciales ou pour l'évolution de la microfinance. C'est aussi un grand défi qu'on doit relever. En termes de recommandations, c'est certain, moi je dis que dans ce secteur, il y a beaucoup de flou. Le microfinance, paix pour moi, lutter contre la pauvreté. S'il y a la transparence, il y a une bonne gouvernance, il y a une très bonne évaluation, surtout lors de financement. Et s'il peut aussi être accompagné, comme ils sont toujours accompagnés, par le gouvernement congolais. Poursuivons ce journal avec cette information. L'homme d'affaires juif, Dan Gettler, détiendrait clandestinement une mine en RDC d'une valeur estimée à 1,5 milliard de dollars américains. C'est ce que révèle le média économique israélien des marqueurs. À la suite de ces révélations, le mouvement « Le Congo n'est pas à vendre » a appelé les jeudis le gouvernement congolais et Dan Gettler à faire la lumière sur cette affaire. Images et commentaires. Alors que les avocats de Dan Gettler ont déclaré fausses ces affirmations, de leur côté, la coalition anticorruption, « Le Congo n'est pas à vendre » estime que « Ces nouvelles informations prouvent que l'homme d'affaires n'a pas été totalement transparent sur l'étendu de ces actifs miniers, notamment lors de la signature du protocole d'accord entre les gouvernements congolais et la société Ventora en vue d'une restitution de blocs pétroliers et des permis d'exploitation minier à la RDC en échange d'une somme s'élévant à 240 millions de dollars. Tenant compte de nouvelles révélations, à travers une communication rendue publique les 10 janvier, les CNPAV demandent aux manias de mines de divulguer un registre complet de tous les actifs contrôlés par lui et ses sociétés en RDC. Parallèlement, la coalition convie les autorités judiciaires ayant le mandat légal d'enquêter sur le passé de Dan Gertler en RDC d'étendre ses enquêtes à ces nouvelles révélations. Aux autorités congolaises et britanniques, le CNPAV demande l'ouverture d'une enquête sur les propriétés minières congolaises qui pourraient être liées à Gertler parmi lesquelles deux sociétés qui ont été impliquées dans des transactions suspectes peu de temps avant les élections de 2018. Aux autorités américaines, la coalition anti-corruption demande de ne pas accorder l'allègement des sanctions à Dan Gertler tant que la totalité de ses avoirs en RDC n'aura pas été rélevée. Enfin, le Congo n'est pas à vendre demande à l'exécutif national congolais de suspendre illico l'accord conclu avec les groupes Ventora ainsi qu'un audit indépendant de toutes les affaires et transactions de l'homme d'affaires israélien en RDC. A noter que ces nouvelles révélations surgissent alors que Dan Gertler est en négociation avec les autorités américaines pour lever les sanctions imposées sur lui par Washington. La commercialisation de la viande de volaille en provenance de la Pologne via le Pays-Bas est désormais interdite. Cela pour des raisons sanitaires. C'est la décision du ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa. Cette mesure est d'application sur toute l'étendue du territoire national. Commentaire de la viande de volaille congelée en provenance de la Pologne via le Pays-Bas est formellement frappée d'interdiction des circulations et de consommation. C'est ce qu'on peut lire du communiqué portant l'extampille du ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa. Cette mesure est prise à la suite de la correspondance de l'Union européenne qui a révélé des risques sanitaires que comporte cette viande d'origine polonaise. D'après la correspondance, ce lot a été livré à Kinshasa par la société Cedrov S.A. située en Pologne à la société Congo Advanced Business Sarlu basée en RDC en novembre 2023. Au regard des risques sanitaires de ce lot de viande, le ministre a donné des instructions aux différents services de l'État congolais concernés afin que celle-ci ne soit pas consommée ni commercialisée. Par ailleurs, elle devrait être retirée du marché. Concrètement, à ces services habilités, il a été donné l'ordre de procéder au retrait du marché et à la destruction desdits produits dans le respect strict des normes. Les secrétaires généraux au commerce extérieur, à l'économie nationale, à l'agriculture et à la santé publique, le commissaire général de la police nationale, le directeur général de l'office congolais de contrôle ainsi que celui des douanes et assises ont été priés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures. Mesdames, messieurs, place à présent à la revue de presse avec Osé Kabamba. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse économique. Debutons cette revue avec Congo Nouveau qui rapporte que le FPI a réussi son plan d'action de financement de l'industrie locale. Entre ces lignes, le quotidien souligne que plus de 80 projets pour un total de 115 millions de dollars américains ont été financés en 2023 sur toute l'étendue du pays. Certains de ces projets ont connu un début de réalisation tandis que d'autres ont augmenté leur capacité de production dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agroindustrie, la sous-traitance minière et la logistique. Forum des As indique comparativement à 2022. L'année 2023 a connu une augmentation de 129%. Les interventions sont donc passées du simple au double. Cette roue est Martel Congo Nouveau porte la signature du directeur général Bertrand Moudi-Mouchisekedi. L'année 2023 a été une année des grands défis et des enjeux au fonds de promotion de l'industrie. Elle a marqué la gestion du binôme Bertrand Moudi-Mouchisekedi, directeur général, et Martin Ouijileou, directeur général adjoint, sous l'encadrement du conseil d'administration présidée par Mme Vicky Katoumoua Moukalaï. Cette équipe a bénéficié de la confiance du président de la République, Félix-Antoine Chiseguedi-Chilombo, qui l'a nommé à la tête du FPI en août 2022. Des missions précises avaient été assignées au nouveau mandataire pour accompagner les gouvernements dans sa politique d'industrialisation du pays. Sur le plan de la gouvernance, 2023 a été marqué par la finalisation des travaux d'élaboration et des mises à jour de manuels de procédure des directions de services autonomes et des entités provinciales du FPI. Ces manuels seront examinés par les conseils d'administration en vue d'un fonctionnement optimal des activités et procédures. L'année 2023 aura été riche. Le FPI a réalisé des avancées significatives, tant sur le plan de sa mission qu'aider son développement. Mais, comme toute entreprise, vise des performances sur sa rentabilité, le chemin à parcourir est longue. C'est pourquoi les efforts seront poursuivis en 2024, poursuit les journals. Le défi à rélever par le FPI devront nécessairement produire de meilleurs résultats. Cette ambition ne peut se réaliser que par une forte mobilisation des recettes et leur affectation judicieuse. Une telle perspective impose à tous les personnels du FPI un état d'esprit tourné vers le valeur, la qualité et les bons rendements, conclut les tri-obdomadaires d'information générale. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Pour FATI, la création de 6,4 millions d'emplois diront son second mandat une priorité. » Réulie pour un second mandat avec 73,47% de voix lors de la présidentielle du 20 décembre 2023, le président Félix Hussekkedi ambitionne d'entamer ces nouveaux quinquennats avec une feuille des routes des six axes majeurs. Le tableau rapporte le propos d'Éric Nindou, directeur de cellule de la communication et ancien porte-parole du candidat numéro 20 lors de la campagne électorale, propos dans lesquels il décline les axes majeurs qui vont marquer les cinq prochaines années du ségo mandat du président réélu. La création de 6,4 millions d'emplois, la hausse du pouvoir d'achat de la population, la sécurité dans l'est du pays, la prospérité, l'éco-développement, l'agriculture, les énergies renouvelables sont les engagements pris par Fati Béton devant ses électeurs et qu'il tient à concrétiser, soulignent les confrères. Il s'agit des six engagements que Félix Tshisekedi a pris pendant la campagne électorale qui constitue sa vision qu'il a la responsabilité de concrétiser durant les cinq prochaines années. Éric Nindou précise qu'il y a des engagements prioritaires tels que la création d'emplois, car une grande proportion de la population soit environ 70% en moins de 30 ans. Le président s'est engagé à créer 6,4 millions d'emplois en cinq ans, ajoute le porte-parole des campagnes du président réélu à sa propre succession. Il y a également la hausse du pouvoir d'achat comme deuxième engagement poursuit les tabloïdes. Il faut permettre aux Congolais qui ont un travail qui crée de l'emploi de pouvoir vivre décemment de cet emploi. Par ailleurs, l'ancien porte-parole des campagnes de Félix Tisekedi estime qu'avec une majorité confortable, le président pourra choisir son premier ministre. Donc, aujourd'hui, le président pourra travailler sereinement avec une majorité qui lui est acquise, conclue et quotidienne. Fin de cette revue de presse économique. A tous et à toutes, merci de nous avoir suivis. Et voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. L'investiture du chef de l'État, Félix Tisekedi, avec pour objet donné un aperçu global sur ce que sera cette cérémonie qui devra en principe accueillir plus de 15 chefs d'État africains ainsi que des délégations venus de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie, la question a fait l'objet d'une conférence de presse co-animée par le ministre de la Communication Patrick Nuiaya et les hauts représentants du président de la République, Serge Tchibangou, le juillet dernier au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Et puis, le décor est déjà planté. Ce samedi 20 janvier, la RDC sera témoin d'un grand événement, celui de l'investiture du président Tisekedi après sa brillante réélection. Quelques qui n'ont interrogé ce jour se réjouissent des préparatifs liés à cet événement entre autres l'embellissement des artères par notamment le renouvellement de marquages au sol et plaident également pour la régularité de ce geste. Le franc congolien enregistre finalement une appréciation à la semaine du 5 au 12 janvier 2024, ce, après une série de dépréciations de la monnaie nationale à l'indicatif et selon la note des conjonctures économiques liées par la Banque centrale du Congo à la période sur et vue, la dévise du pays s'est appréciée de 0,65% contre une dépréciation de 0,03% une semaine plus tôt. Et voilà, c'est la fin de ce journal mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur Ecofin Télévisions. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Daco S.A.R.L. Société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finances, pourtant poumons d'un état, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévisions. Économie et finances Télévisions, votre chaîne thématique, essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévisions vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévisions, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre le détournement des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévisions vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévisions, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.